Salut les amis, c'est Ben de Golf Factory, petite vidéo aujourd'hui, tricks de jeu sur une petite figurine que j'affectionne, c'est pas un gros truc, alors c'est une vidéo par rapport au Pirate de Jung, vous allez voir, je vais vous parler un petit peu des crabes et de toutes les petits crustacés qu'on peut avoir chez eux, donc il y en a 3 sur la carte, il y a une nuée de crabes, un crabe géant et une carapace sur pattes, j'ai perdu le nom, un genre de nautil ou je sais plus quoi, et je vais vous parler de cette petite bestiole là, on y vient tout de suite sur la table. Donc voici la figurine dont je vous parle, c'est le Lilumidé, il est pas facile à dire ce petit nom, donc en gros c'est la carapace sur pattes, moi je vais l'appeler comme ça carapace sur pattes parce qu'il fait bien son taf en fait, cette petite chose là, donc il ne vaut qu'un seul coup Henri, et il a les traits suivants, armure 3, défensif, immunité à tout, robustesse 3, et cette figurine ne peut pas déclarer de mêlée de charge et peut attendre en étant en CSS avec un ennemi. Vous allez me dire, ouais mais attends il ne peut pas déclarer de charge, il ne peut pas déclarer de mêlée, il ne peut pas faire d'action parce qu'il est insignifiant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et bien je vais vous montrer tout de suite qu'en fait il est bien caspillé ce petit gars. Alors pour mettre la technique en place en fait lui clairement, donc vu qu'il ne peut pas engager de mêlée, il ne peut pas faire de charge, il ne peut rien faire, il ne peut pas taper. Lui par contre il va avoir un rôle de portier clairement, il va vous empêcher de bouger, surtout empêcher votre adversaire de se déplacer, et vous forcez à l'engager en fait pour pouvoir passer. Tout commence sur ce petit trick par le placement des décors. Clairement il faut absolument que vous essayiez de faire un couloir où vous allez pouvoir placer votre figurine. Comme vous avez vu il a robustesse 3 et armure 3, il n'est vraiment pas facile à dégommer clairement. Alors certes il n'a qu'un seul point, qu'un seul dé, mais vous le mettrez de toute façon toujours en défense, donc ça réduira clairement l'attaque de votre adversaire. Et entre l'armure 3 et la robustesse 3 je peux vous garantir qu'il tient le choc. Moi je m'en suis servi la dernière fois contre la préfecture de Ryu, il a tenu pendant deux tours complets face à un samouraï et un achigaru, et il les a bloqués dans un couloir. Donc la mise en place des décors, je les pause et je vous explique après. Je ne vais pas vous montrer toute la table, je vais vous montrer le couloir qui m'intéresse. En fait c'est si vous arrivez à placer des décors à deux pouces les uns des autres, qui est le minimum requis par les règles. En fait l'intérêt ça va être d'aller placer votre petit crabe là, directement en point central en fait. C'est quoi l'intérêt ? L'adversaire là il ne peut plus passer, parce qu'il y a une figurine. Il est obligé de l'impacter, ou alors sinon il est obligé de faire tout le tour. Là clairement vous pouvez mettre d'autres figurines. Et en fait là, vous voyez cette zone là, elle est quasiment interdite à votre adversaire, entre les bloquants naturels et votre figurine qui ferme la porte. Votre adversaire va être obligé de faire tout le tour pour venir chercher l'objectif. Maintenant, comme je vous le disais, je le répète, il a quand même Armure 3 et Robust S3. Donc je vous garantis, regardez sur le tableau des dégâts les jets qu'il faut faire pour le dégommer. Il est loin d'être aisé de le one-shoter le petit pépère. Alors il a qu'un seul point de vie, le moindre dégât qui va passer, il va mourir, on est d'accord. Maintenant, regardez bien le tableau, vous allez voir qu'il va tenir quand même. Et il faut relativiser, il ne vaut qu'un seul rit. Un seul, je le répète encore une fois, un seul rit. Vous avez toujours un petit rit qui traîne quand vous faites votre bande, clairement quand vous faites les pirates. Pour moi, c'est du auto-include, il ne vaut tellement pas cher que ça vous fait une activation en plus. Alors c'est clair, il ne va pas faire de scénar, il ne va pas faire d'action scénaristique, il ne va pas vous marquer de points, il ne va pas faire d'attaque. Par contre, ça peut vraiment être la petite épine qui va faire chier votre adversaire à un moment donné. Ce n'est pas forcément évident, je vous l'accorde, de mettre en place un petit dispositif comme ça, de le bloquer dans un couloir. Maintenant, ça peut servir à tout moment, vous le mettez à côté d'un pote ou devant un pote. Par exemple, votre Shungenja est un petit peu exposé, vous l'amenez devant, il va bloquer la ligne de charge de votre adversaire, tout simplement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilité, je le trouve, à cette petite créature et surtout pour le coût minime de 1. Voilà ce petit trick sur les pirates de Jung terminé. Petit trick très court, il y en aura encore plein d'autres à venir, je pense, parce que chaque figurine mérite. Et je pense que je vais même commencer à décortiquer des figurines, en fait, pour proposer une façon de jouer une figurine ou un groupe de figurines, en tout cas, pour certaines figurines qui pourraient synergiser entre elles. Mais là, clairement, voilà, le petit crabe, moi je l'aime bien, enfin le petit crabe, le Luminidé, je crois que s'il n'est pas encore bien prononcé, j'y arriverai un jour. Donc, ma carapace sur pâte, clairement, prenez-le pour un riz, je pense que ça vaut le coup, ça vous fait une activation de plus. Et ça va vous permettre de vous donner un petit outil qui va vous permettre de bloquer un endroit, de protéger une figurine en se mettant devant l'adversaire. Et de tanker parce que, clairement, je le répète encore une fois, mais Armure 3, Robust S3, je crois que c'est le seul qui a ça dans le jeu. C'est juste infâme, quoi, en termes de résistance. Alors, c'est sûr, il n'a pas 15 dés. Maintenant, rien que ses caractéristiques, si votre adversaire ne fait pas de gros scores sur les mêlées, il va se casser le dos, il va se casser les dents sur sa carapace pendant un bout de temps. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus pour une petite vidéo. Merci. Merci. Merci.